Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as vu, j'ai sorti le tableau blanc. Aujourd'hui, on va faire les maths pour parler de l'importance du taux d'endettement dans ta stratégie immobilière. On voit ça tout de suite sur le tableau. Avant qu'on parle du taux d'endettement, si tu ne l'as pas déjà fait, tu cliques sur le petit bouton en bas pour t'abonner, sur la petite clochette pour être notifié de toutes les prochaines vidéos et tu verras, il y a du lourd qui arrive. Tu auras plein d'informations avec des nouvelles stratégies qui arrivent. Satané. Allez, on va faire un petit point sur le tableau, sur le calcul du taux d'endettement. T'as vu, j'ai sorti des stylos, j'ai sorti le tableau. J'ai mon antisèche qui est là parce que je n'ai pas appris tous les calculs par cœur. Alors, le taux d'endettement déjà, c'est quoi ? C'est les charges divisé par les revenus. Alors, je ne vais pas faire de distinction ici entre le net, le brut, etc. Parce que ça n'a aucune importance ici. Ce que je vais te faire comprendre, c'est le principe de calcul que tu pourras reprendre par la suite pour toi avec tes calculs exacts dans ton cas précis. Mais que ce soit en net ou en brut, puisque je sais toujours qu'il y en a qui demandent, ça n'a aucune importance. Tu verras que les ratios sont exactement les mêmes. Donc, on ne va pas s'embêter avec ça aujourd'hui. Donc, charges divisées par les revenus. Aujourd'hui, il y a des nouvelles recommandations du HCSF. C'est dans une vidéo que j'ai faite précédemment. Tu cliques sur la notification qui est là au-dessus et tu pourrais y avoir accès directement si tu n'as pas déjà vu. Charges divisées par des revenus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as aujourd'hui 1 000 € de charge, par exemple, de loyer ou de prêt immobilier pour ta résidence principale et que tu as 4 000 € de revenus mensuels, si tu es un couple, par exemple, avec 2 000 € de salaire chacun, et bien 1 000 divisé par 4 000, ça fait 0,25. C'est ton taux d'endettement qui doit être maximum maintenant de 35 %. Je te le mets ici en gros. C'est 35 % de taux d'endettement maximum maintenant avec les nouvelles recommandations du HCSF. Il y a très peu de règles de dérogation à ça. Je te l'ai mis dans la petite vidéo qui est en notification. Alors, on va prendre un cas concret. Imagine que tu veux acheter un appartement de 150 000 € sur 20 ans à un taux à peu près de 1 %. C'est ce qu'on a actuellement. Donc, ça va te faire une mensualité de 690 € par mois. Ça, c'est ta mensualité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ce calcul-là et que tu veux emprunter ça ? Qu'est-ce qu'il en est de ton taux d'endettement ? Et tu vas voir l'impact que ça a sur tes loyers. C'est énorme et je pense que ça a des conséquences que tu n'as même pas imaginées. Donc, aujourd'hui, le premier calcul, ça serait de dire qu'on a 1 000 € de charge plus nos 690 € de crédit. Ça nous fait donc 1 690 € par mois de charge divisé par, on a 4 000 € de revenus plus des loyers. Tu te dis, si j'ai 690 € par mois de loyer et que j'ai 690 € par mois de crédit, ça s'équilibre, je suis à zéro. Donc, ça ferait 4 690 € de revenus. Eh bien, si tu fais cette opération, tu es à 0,36 €. Sauf que ça, c'est faux. Il n'est pas vrai, ce calcul. Parce que ton loyer de 690 €, il est pondéré et le banquier ne retient sur tes 690 € que te 483 € de loyer. Tu vois, tes 690 € que tu vas toucher toi en loyer, eh bien, le banquier n'en tient compte que de 483 €. Ce qui fait qu'ici, tu n'es pas à 0,36 €, mais à 0,38 €. Donc, on voit que là, tu dépasses. Donc, si tu te mets à l'équilibre, déjà, le banquier ne te finance pas puisque tu as un bien qui va te coûter de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de retrouver notre taux qu'on avait ici à 25 %. Qu'est-ce qu'il faudrait comme loyer pour que ça n'ait aucun impact sur notre taux d'endettement initial ? C'est surtout ça la question puisqu'on dit qu'il faut qu'un bien s'autofinance. Le principe d'autofinancement, ce n'est pas seulement que le prêt se rembourse tout seul, c'est aussi que ton taux d'endettement ne bouge pas pour te permettre de réinvestir par la suite. Ce qui fait que là, on va faire le calcul à l'envers. Donc, on a nos 1 690 € de charge, nos 1 000 € de loyer plus notre crédit là de 690 €. Donc, on a 1 690 € de charge qu'on va diviser par nos 0,25, notre taux d'endettement. Eh bien, ça veut dire qu'il faudrait 6 700, c'est combien ? 90 € de revenus. Et 6 790 € de revenus, comme tu as déjà 4 000 € de salaire, moins tes 4 000 € de salaire, eh bien, il te reste 2 760 € de loyer. Mais comme ce loyer de 2 760 €, il est pondéré à 70 %, eh bien, lui, si tu le divises par 0,70 %, eh bien, il te faudrait 3 942 €, 3 942 € de loyer réel. Donc, tu vois que tu as 690 € de base où tu disais ça s'autofinance, eh bien, en fait, non, si tu veux avoir un loyer qui n'ait pas d'impact sur ton taux d'endettement initial pour un petit investissement de 150 000 €, donc 690 € par mois, eh bien, il faudrait que tu aies un loyer de 3 942 €. Donc, j'en conviens, ça fait beaucoup quand même avec un petit appartement comme ça, même si tu fais de la location courte durée, il va falloir cartonner pour pouvoir arriver à des montants comme ça. Donc, peut-être qu'ici, au lieu d'avoir 0,25 €, on peut se tenir au maximum des 0,35 € qui sont demandés par le HCSF. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on va refaire notre calcul avec nos 1 690 € divisé par 0,35 €. Et là, eh bien, ça te donne 4 828 € de revenus moins tes 4 000 € de salaire. eh bien, ça fait qu'ici, il te faudrait 878 € de loyer pondéré à 0,70 €. il te faut un loyer de 1 182 € réel. Donc, on voit qu'ici, on passe de 3 942 € à 1 182 € réel. 1 182 € de revenus réels, ça correspond à quoi ? c'est 60 € par nuit sur 20 nuits en location courte durée. Voilà à quoi ça correspond. Donc, tu vois que 60 € par nuit sur 20 nuits en location courte durée, tu es ce revenu-là. Donc là, c'est tout à fait faisable. Donc là, c'est super, tu as trouvé la solution, tu fais de la location courte durée dans ton bien, tu as quelque chose qui n'a pas d'impact, tu es toujours à 0,25 € et tu vas pouvoir recommencer derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le bien suivant ? Parce que là, tu n'en as fait qu'un investissement avec ça. Le but, c'est de réinvestir, c'est de continuer. Alors, deuxième investissement, comment ça va se passer ? Donc, tu refais un nouvel emprunt de 150 000 € sur 20 ans et on a toujours nos 690 € de mensualité. Voilà, ça, c'est notre nouveau crédit pour le deuxième bien que tu vas acheter. Donc là, on charge, tu as tes 1 000 € de départ plus tes 690 € du premier crédit, celui qu'on a fait sur la page d'avant, plus les 690 € ici du nouveau crédit de ton deuxième crédit on va dire que tu rachètes le même bien, c'est l'appartement d'à côté, c'est le même bien, au même endroit, tu veux faire la même chose dedans. Donc, ce qui fait qu'ici, en charge, tu as en tout 2 380 €. Tu vois, tous les calculs, j'ai mon antichet, je n'ai pas appris tous les calculs par cœur. Donc, en charge, tu as ça. Donc, le loyer pour avoir du 0,35 € d'endettement. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Eh bien, 2 380 € divisé par 0,35 €, ça nous donne 6 800 € de revenus. Tu as déjà 4 828 € de revenus de ce que tu avais avant. C'est ce qu'on avait sur la page d'avant. Je te laisse te refaire un petit retour en arrière sur la vidéo si tu n'as pas tout suivi. Donc, ici, vous savez qu'il te faut 1 972 € de loyer pondéré à 0,70 %. Ça te fait du 2 817 € réel. Et là, ça te ferait du 140 € la nuit. Je te rappelle ce qu'on avait tout à l'heure. C'est ça, l'importance. Je reprends la page d'avant. Tout à l'heure, pour avoir du 0,35, tu devais avoir 1182 € de revenus locatifs. Et là, si je te mets comme ça, tu vas voir les deux. Je te le remets en gros ici, 1182 €. Voilà. Tu passes de 1182 € sur ton premier bien à être obligé d'avoir un loyer pour le même bien sur ton deuxième investissement de 2 817 €. Et c'est ça, la démonstration que je voulais te faire aujourd'hui. Tu vois l'impact que ça peut avoir sur tes projets immobiliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'achat-revente devient une stratégie indispensable. Aujourd'hui, on a des nouvelles recommandations du HCSF qui vont imposer des choses à l'été 2021. Ça va être régi par une loi. Ils l'ont annoncé. Le calcul différentiel aujourd'hui n'est plus pris en compte par les banques. Le reste à vivre, ils ne doivent plus en tenir compte étant donné que le taux d'endettement à 0,35 va être réglementé. Il faut vraiment en tenir compte et tu dois absolument penser à tes stratégies locatives et à faire ces calculs-là en amont de tes projets immobiliers pour vraiment savoir où tu vas sur le court terme mais aussi à moyen et à long terme. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça ne t'a pas trop cassé la tête. On revoit peut-être la vidéo à vitesse réduite ou reprendre le temps de voir tous les calculs. C'est vrai que j'ai fait ça un petit peu rapidement puis j'écris un peu comme un cochon. Je te mets ici en dessous une vidéo avec les 7 raisons de faire de l'achat-revente et si tu veux en savoir plus j'ai un petit cadeau pour toi ici. Tu as juste à cliquer c'est gratuit c'est pour toi et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501